Gloire à Dieu, que son nom soit glorifié, que son nom soit béni, que Dieu bénisse sa servante pour ces beaux cantiques. Le choix, cinquième partie, le choix, nous atterrissons aujourd'hui avec cette série, le choix, les choix, aujourd'hui nous sommes à la cinquième session. Nous allons lire la parole des dieux, nous sommes toujours dans Hébreu, nous partons toujours du texte d'Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11, c'est qui est un des chapitres les plus connus, les plus lus dans Hébreu. Hébreu chapitre 11, certains qualifient ces chapitres du panthéon de la foi, du panthéon des héros de la foi. On va lire le verset 28 et le verset 29. Hébreu chapitre 11, trop tant la verset 28, trop tant la verset 29, j'ai lu le nom de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Le verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer, furent engloutis. Alléluia, le choix. On a étudié la vie de Moïse. Moïse qui était autrefois prince en Égypte. Moïse a eu à opérer des choix. Ou a opéré un principal choix. Celui de suivre le Dieu de ses pères. Moïse qui était un Israélite, mais élevé dans la cour royale en Égypte. À un moment donné, il a senti l'appel des dieux. Et il fallait qu'il obéisse. Il fallait qu'il fasse un choix. Oui, il devait choisir. Parce que Moïse, d'une part, devait, on l'a dit, se séparer du prestige. Se séparer de la gloire. Se séparer des richesses qu'il avait en Égypte. Pour suivre un dieu dont il n'avait pas l'expérience. Il est fort probable que sa mère biologique, qui était sa nourrice, Lisez l'histoire de Moïse. Vous allez voir comment, quand la fille de Pharaon a recueilli Moïse, Myriam, la grande soeur à Moïse, a proposé à la fille de Pharaon de chercher une femme d'entre les Hébreux pour qu'elle puisse élever Moïse. Et Myriam a joué à la sagesse. Elle est allée chercher la propre mère de Moïse. Moïse a été allaitée par sa propre mère. La fille de Pharaon ne savait pas que la maman ou la nourrice de Moïse était effectivement sa mère biologique. Donc il est fort probable que pendant que cette dame élevait Moïse, elle lui parlait de l'éternel des armées. Elle lui parlait de manière certainement pas très ouverte, mais elle inoculait dans la tête de Moïse la pensée de son appartenance à la nation choisie, à la nation d'Israël. Alléluia! Et ce que cette dame, Yochébet, disait à son fils biologique était comme une sémence, était comme une sémence qu'elle plantait dans le cœur de Moïse. Et l'appel de Dieu, quand il s'est révélé à Moïse, Moïse devait choisir entre le plaisir du monde, entre le plaisir du péché et suivre la voie du Seigneur. Moïse, courageusement, a choisi de suivre la voie du Seigneur. Je dis courageusement, pourquoi? Parce que la voie du Seigneur, il n'y a pas que de rose sur la voie du Seigneur. Moïse a dû perdre beaucoup. Oui, sur le plan social, Moïse a dû perdre beaucoup. Moïse n'avait plus les richesses qu'il pouvait posséder en Égypte. Moïse, pour qui on travaillait? Mais Moïse devait travailler pour vivre. Il est devenu berger. Et berger de qui? Berger gardant les troupeaux de son beau-père. Je ne sais pas dans la culture de l'époque comment ça s'est percevé, mais vous savez actuellement, je parle de la RDC, le pays que je connais mieux. Quand quelqu'un travaille chez son beau-père, il y a des gens qui risquent de te voir d'un certain oeil. Il peut arriver que le père de ta femme peut être haut placé, il peut avoir des relations, il peut te recommander quelque part, on t'embauche. Tu ne travailles pas directement chez lui, mais il te recommande et tu trouves du boulot. Mais moi, même malgré cela, surtout nous ici qui sommes à Kinshasa, il y a toujours des gens qui trouvent à redire. D'ailleurs, le boulot, il y a des gens qui trouvent à redire. Parce qu'on aime trop diminuer les gens. Et maintenant, Moïse, lui, il ne travaillait pas sur les recommandations de son papa ou de son beau-père. Il travaillait chez son beau-père. Vous pouvez imaginer, il y a un prince dans l'Égypte. Avec l'opulence, sinon il ne va pas vivre. Tout ce qu'il avait comme avantage en Égypte, maintenant, il a tout perdu. Il y a un prince qui m'a dit, il y a un prince qui m'a salé. Il y a un prince qui m'a salé. Il y a un prince qui m'a salé. Alléluia. Ça pouvait être de la honte pour Moïse. Mais Moïse avait accepté cela. Parce qu'il avait obéi à la voie du Seigneur. Parce que Moïse avait choisi, il avait choisi d'abandonner tout ce qui était mal pour suivre le Seigneur. Moïse n'a pas suivi le Seigneur à cause de ce que Dieu pouvait lui donner. Il a simplement obéi à la paix du Seigneur. comme quelqu'un qui dit, j'y vais, quel que soit ce qui peut arriver. L'essentiel pour moi, c'est d'obéir. J'y vais. Alléluia. Moïse, après avoir opéré ses choix, il est sorti d'Égypte. Il a vécu 40 ans dans le désert. Et Moïse devait rentrer maintenant pour accomplir la mission de Dieu. Mais, après avoir choisi, après avoir opéré un choix, quelle doit être notre attitude? Tant qu'il y a poni au landa Yesu, Tant qu'il y a poni au landa Yesu, attitude ne fait zalandege nini? Et zaléli n'ayon fait zalandege nini? Et sengé lo vivre n'enge nini? Parce que sengé lo yébaya mou. Motto, yon a yambi Yesu Christou. Loko a mou konzipe mou bikisi n'ayé. Vi n'ayé ou y a zalaki n'ayon, avant Yesu a y anabom ou y n'ayé. Nan vi ou y a komi n'ayon, après que Yesu a y anabom ou y n'ayé, et zalandege n'ay mou kote, et koku ko zalandege n'ay mou kote. Déjà que, Tant qu'il y a yambi Yesu Christou, osali soumeme moutouté. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça dit, quand nous venons à Christ, Christ ne nous améliore pas. Alléluia. Christ ne nous améliore pas. Nous ne sommes pas une espèce améliorée en Christ. non! Quand nous venons en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Batouro va kadisakasuko yambi Yesu, okomi loko la, une espèce améliorée. Il s'est dit chrétien, mais il a toujours des habitudes, des comportements qu'il a reçus alors qu'il était païen. Omanamutazana katina Christou, Anobakazamo Christou, disons-le comme ça, il s'est dit chrétien, mais il garde toujours certaines pratiques qu'il avait dans le monde. Parce qu'il pense qu'en venant à Christ, Christ l'améliore. Non, Christ ne t'améliore pas. Christ, quand tu viens à lui, ton ancien Toala, tu meurs. Il te coure à la croix. Avec lui, tu es couvé à la croix. Comme lui, il est mort et il est ressuscité. Tu ressuscites, tu deviens une nouvelle créature. Y'a n'ozo mouna même l'élo N'amara mou anzambe E komi n'abou zo ba ebele O komouna moutou mousous Asala kanganga Asala ka mbikoudi Asala ka so ki marabou L'élo lebi a komi pasteur Ma o komouna A zui Ba pratik Ma kambazay kosey anaki mbikoudi na ye Ma kambazay kosey anaki mbikoudi na ye A memi anoti na kati eglise Oh dimanche On nous racontait une histoire Dans une réunion des pasteurs A laquelle j'ai participé On nous racontait l'histoire de quelqu'un Qui Etant à Kinshasa Il venait je crois de Je crois du maniement Ou du sankour Entre les deux provinces là Il a vécu là bas Maintenant il s'est retrouvé à Kinshasa Un jour Il voit Quelqu'un Qui le connaissait dans sa province D'où il venait Comme étant un féticheur C'est à dire Amutouana asaki ngangana ye Il était son féticheur là bas A chaque fois qu'il avait besoin De recourir aux forces mystiques Il allait chez ces messieurs là Maintenant à Kinshasa Il les voit Il était transformé Il avait beaucoup d'argent Il dit Oh Papa Toi tu es à Kinshasa Le monsieur là lui dit Oui je suis à Kinshasa Vous vous me mentiez Vous me trompiez Quand on était au village Hein Moi je suis devenu pasteur Ici à Kinshasa Il l'a invité dans son église Quand il va dans son église Le monsieur dit N'est-ce qu'il y a un pasteur Oana Alors il dit Eh Donc il y a un monde Comment il dit Adjoint C'est-ce qu'il y a un pasteur Oana Donc il y a un Christ Je l'ai enfin J'ai ungodigue Et Mais Je l'ai un peu J'ai un peu J'ai un peu Quand il y a un peuple Je l'ai un peu Il y a un pays Il y a un autœur C'est-ce qu'il y a un autre J'ai un peu Il n'y a pas de prophètes. 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 Il n'y a pas de prophètes. Parce qu'il pense qu'en venant à Christ, Christ l'améliore. C'est-à-dire que je prends les histoires que j'utilisais là-bas, je commence à les utiliser maintenant pour la gloire de Dieu. Faux. Mensonge. Mensonge. Quand tu viens en Christ réellement, tu abandonnes tout ce qu'il y avait dans le monde. Parce que tu deviens une nouvelle créature. Et cet homme-là a donné même comme argument. Il y aura un argument un peu ici. Est-ce que vous savez, quand vous lisez dans la Bible, la Bible dit que Moïse a été éduqué, enseigné dans toute la science et la sagesse égyptienne. Ça dit, Moïse n'est n'azawana, aïe-kola ki ki no kiya be égyptienne. Mais maintenant, quand vous lisez la Bible, est-ce que vous voyez quelque part où Moïse est passé par la délivrance, où Moïse, a l'ongu la ki no kiya na soa ki no en Egypte. Mais ba moutou anna Moïse a soa ka pa pharaon. Ya mo ka ka zongela ki pa pharaon. Ya mo mo ni, Nuzete n'en embelli, Nuzete a pharaon. Ya mo na ka rasa ki dango. Quel argument faux? Quel argument faux? Tout ça parce qu'on pense que convient Christ, on est amélioré. Non, on n'est pas amélioré. On devait une nouvelle créature. Yo soko ye ba ki ngayi. Tangu na zala ki mo pagano. Nandele na zabo eza su ngate. O na abo e na e kelamo ya sika. Ya mo anna mon frère, ma soeur. Soko ye yamba yes lokoa mo konjipo mo bike. Siko tika te kipabini te ezwa. Yopuna bilyo ko saa ki tangu za ki na mokili. Tangu za ki mo pagano. Yesu Christo, Aza ko konte makamu wana te. Tangu za ki na mokili. Wane za moutou msusu. Tangu ye panayano biyo komye kelamo ya sika. Tangu za ki na mokili. O sopaba zemi. O saa ki ndumba. O boma. O iba. O saa makamu wana bebele. Uye za makamu wana bebe. Metangu ya miyisu Christo. Kwa mo konjipo mo bikis. Makamu wana ni yon so. Etika li. Parce que yon okomye kelamu ya sika. Alleluia. Moïse est rentré. Maintenant. Quelle était l'attitude de Moïse? Moïse en rentrant maintenant. Après avoir opéré le choix de se séparer du monde. De se séparer des pharaons. De quitter la maison des pharaons. Moïse il est rentré. La Bible dit. Que c'est par la foi que Moïse a immolé la Pâque. Et fut la persion du sang. Afin que l'exterminateur. Ne touche pas au premier-né des Israélites. Vous connaissez mes frères et mes sœurs. La dernière plaie. Par laquelle Dieu a frappé l'Egypte. Si le Seigneur veut. On pourra avoir un jour ici. Ou bien. En présentiel et l'enseignement. Sous les dix plaies. Des leçons qu'on peut apprendre des dix plaies. Dont Dieu a frappé les Égyptiens. Dieu a dit aux Israélites. Parce qu'il voulait frapper maintenant. Les premiers nés en Égypte. Il a dit. Vous allez prendre le sang. Le sang de l'agneau. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez mettre sur les poteaux. Et les linteaux. De vos maisons. Quand l'ange qui viendra frapper. Passera. Quand il verra le sang. Il passera outre. C'est-à-dire que. Tant ou ange avoyen a frappé l'Egypte. Misyon y'a ange ouane zanini. Misyon na y'en kola l'Elysie. Tant ouzo kène kouna. Nan bo kawa l'Egypte. Mouan annyos y'a li boso. E sengè li akouf. Me. Ndako oyoko mouna. Ma kila n'aporte. Kouna kou frappé te. Leka. Misyon y'a bi sa ki anjouanate. Ke ndako oyaba yuda. Ton ndako oyaba israelite. Koukota nandako oyaba israelite ite. Non. C'est pas la mission que l'ange avait reçue. L'ange avait reçue cette mission. Tu vas frapper tous les premiers. Né sans distinction. Sauf. Dans les maisons. Où tu verras. Le sang. Alléluia. Le monde entier. Mon frère. Ma soeur. Le monde ici. Le monde entier. Est condamné. Le monde entier. Est condamné. Au jugement. Je dis le monde. Les américains. Les congolais. Les rwandais. Les bourundais. Les israélites. Les libanais. Les marocains. Le monde entier. Tous les peuples. Sont condamnés. Au jugement. Oui. C'est pas parce que. Vous dites qu'en république démocratique du Congo. Nous sommes un pays majoritairement chrétien. Nous sommes un pays. Où il y a beaucoup de gens qui prient. Non. Aux Etats-Unis. Il y a beaucoup d'églises. Au Nigeria. Il y a un grand réveil. Non. Le monde entier est condamné au jugement. Le monde entier doit périr. Sauf. Sauf. Cela. C'est là. Qui ont le sang de l'agneau. C'est là. Dans les portes des maisons. Ont le sang de l'agneau. Alléluia. Moïse. Donc. Quand il est rentré. Au lieu d'avoir peur de Pharaon. Moïse. A eu confiance. Dans ce que le Seigneur lui avait promis de faire. Le Seigneur lui a dit. Va vers Pharaon. Moi je vais être avec toi. Et là. Quand Dieu voulait frapper. Les enfants d'Israël ont obéi. A la parole. De Dieu. Bien aimé. Quand tu opères le choix de suivre Christ. Quand tu décides de suivre Jésus-Christ. Tu dois t'accrocher à sa parole. Pas à autre chose. Je ne dis pas à autre chose. Tu dois t'accrocher à sa parole. Quel que soit ce qui arrive. La parole de Dieu. C'est comme. Dans un fleuve. Ou. Dans un océan. Vous êtes dans un bateau. Et le bateau chavire. Quand le bateau chavire. Qu'est-ce que vous cherchez en premier. Vous cherchez les bois de sauvetage. Ou vous cherchez quelque chose sur lequel vous pouvez vous accrocher. Ça peut être un morceau d'arbre. Ça peut être un bidon. Ça peut être quelque chose qui ne vous permet pas de vous noyer. Quand vous vous accrochez à cela. Cela vous suffit. Vous restez accroché à cette chose-là. Jusqu'à ce que les secours vont. Venir. C'est comme cela à la parole de Dieu. Bien aimé. Dans un océan. Quand il y a la parole de Jésus-Christ. Quand il y a la parole. Il y a la parole. Il y a la parole. Quel que soit. Il y a la parole. Quel que soit. Il y a la parole. Quand il y a la parole. Tine. Jusqu'à ce que les secours vont venir. Accroche-toi. J'ai dit accroche-toi à sa parole. Moïse a crié à la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ont obéi. Bazui. Makila. Batié. Au commentaire, on a exode chapitre 12. Dans l'exode chapitre 12. Bazui, Makila. Batié. Nikolo, il y a la porte. Il y a la porte. Et puis il y a la porte. Bien aimé. Il y a la parole. En fait. Et là où il y a la porte. L'ange de la mort. Quand il est venu. Il n'a pas frappé. Les israélites ont été épargnés. Ce n'est pas que le sang là. Que les israélites avaient mis sur la porte. Avait un pouvoir. Non. Le sang là en soi. Le sang n'avait aucun pouvoir. Le sang là n'avait rien. Mais ce qui a fait que le sang puisse représenter quelque chose. Que le sang là. Face à ce que l'ange de la mort ne puisse pas frapper. C'était l'obéissance à la parole de Dieu. C'est parce qu'ils ont obéi. Quand Dieu a parlé. Mettez le sang. Il pouvait aussi se dire. Mais quel rapport. Quel rapport. On va prendre les sortes. Mais ça va changer quoi. Non. C'est en fait. Je vous donne l'exemple pour vous comprendre. C'est comme l'argent. Vous voyez l'argent mes frères. Mongo. Les billets des banques. C'est un papier. C'est un papier. Transformé. Tout ça. Imprimé. Il y a des choses qu'on a mis dessus. Mais en soi. Qu'est-ce que représente ces papiers là. Les papiers. L'argent. Les billets. Des 10 000 francs. Des 20 000 francs. Que tu peux avoir. En réalité. Ces billets là. N'ont aucun pouvoir. Ces billets ne représentent rien. Si ces billets là. Peut avoir un pouvoir. Peut avoir la capacité. De te permettre d'acquérir quelque chose. C'est parce que. Nous les humains. Qui avons fabriqué la monnaie. Nous lui avons donné ces pouvoirs là. En soi. L'argent ne représente. C'est parce que nous avons décidé. Qu'un morceau de papier. Fabriqué ou fait comme ceci. Imprimé de telle façon. Avec telle matière. Avec tel élément. On lui attribue le pouvoir de. C'est à dire que. Le même billet de 1000 francs congolais. Le même billet de 10 000 francs congolais. Que tu as. Nous pouvons décider aujourd'hui. Que nous n'utiliserons plus les billets de banque. On va commencer à la place à utiliser autre chose. Le même 10 000 francs qui pouvait te permettre. d'acheter quelque chose hier. Quand nous décidons que ces 1000 francs là. Ça n'a plus aucun valeur. Ça sera toujours les mêmes billets. Imprimé de la même manière. Mais ça ne représentera plus rien. Docement. Il n'y a pas tant que ces 8000 francs. Et il n'y a pas tant qu'il y a que ce soit unAMA. Il n'y a pas tant du lobbying. Il n'y a pas tant kommand qu'il y a eu. Il n'y a pas tant de biens. Je vais te guérir. Mais je veux que tu poses telle action. Je veux que tu fasses telle chose. Il n'y a pas tant de levers. C'est mon salaire. C'est ton ANDRicio. C'est ton education. Quel rapport ? Et l'on kwa de ko koma n'angouyata mouyo obéir nan lilobaya Y a nzambe Alleluya E zan la mama moko azae kobota te Aza ki na ba problem Y a maternite Talan dengen nzambe apesa mama wana kobota A kote ki koutou te waye pa pasteur bon Foto ke yon yo retraite na ki mwenza Foto kota nga na yo retraite na sambe la pona yo Nen ou misous ba koma wosala lelo Pono kota ke wosambe la pona yo A longo yo bilamba A salibu zo ba Ba fo profet wana Ye mama anan nzambe apesa ki ye O traver denom de dieu A lui mama O manu yo Poma bota nyo fongama Nzambe apesa nga apesa yo Kota kaka anachan Banda wosala Sa do mwen di bandi mye yo A yana na eglise O ba lom baka Eh nga yi Ngana li nga nga ma kamonate Nga so nga yi nga ka eglise Amen amen Na zi sak nga na zongi Nga li nga ma kamonate O tika la O ba se la protokol O ba frere intercession O ba duk Te e nga bidou kwa nate Na yi Nga ki mati anangesi Na zongi nga ku A sal an servis Y a nzambe te Nzambe a ebisye Po na debloke ma bota na yo Yo Banda kaka anachan Sa yi nga Bonganga mwote Sa lame ki wana Me Nako obeir Kana ilo ba yanzambe Mama wana A zongu sala na kate eglise Je ne seple exacte Ma dan kel departement A kota ki A bandi ko sale lankolo Obou de kelke mwa Mama wana A kumbi zemi Pe aboti O somona Donk tango opere Shouande konanga Tang yon di nyola Na yesu kristo I fo to sali lo banaye I fo kangamana li lo banaye Abiti a makila Ti a makila Le son Tang ou ba ti a makila wana Tang ou anje de la mort A ye poa frappe Atali makila Abiti A ba ba yna simbate Donk siga makile zali Ce ke Bango ba za konsernet Donk Si il arrive Ke Ezala na premye Nemoko To in fami egyptienne Ba ye ko bat A mana katyanda Ko la ba israelite Eska ba ti a makila Anje de la mort 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 Kame pa basif Parce ke Le mot D'ordre Kavere Si l'ange de la mort O monimakila Ko frappe na ni bota Anate Le ka Ko frappe na nda Ko anate Le ka Nyo so wana Ezali ko talis ape E lo ko Ye su krist Wasala Moïse En posant Cet acte la Batali Ikpe ko Demontre ke Lo biko Ezali da Banzambé Egypte Lo biko Ezali da Fleuve Nil Ndeneb Egypte Ko konsidere Pei Fleuve Nil Lo ko Anzambé Un de Leurs Dieux Nil Ezali Konsidere Lo ko La pen Zambé Nd Egypte Yo Atang Oana Yo Si ko Je ne Pense Pas Le ko L'actuel Egypte Eza Basaba Plus Na Religion Musulmane Je Ko La religion Musulmane Basa Be Religion Monothéiste Son Abo Sanité Mais Dans Egypte Antique Basali Ndeneb Zambé Be Sikoyo Tangu Batye Makila Motu Nyoso Asana Kati Andake Sika Batye Makila Aokufate Mona Nayel Boso Aokufate Motu Nyoso Oyo Andimi Yesu Christu Motu Nyoso Oyo Andimi Mo Sala Yesu Christu Asala Ye Mona Nampate Asolo Oatangisa Makila Na Ene Kulusu Pona Kobiki Sabiso Sikyo Nimi Nelobi Kwezan Atatya Yesu Christu Les saluts Ne te trouvent Pas dans Les richesses De ton Père Ce n'est pas Parce que Ton Père Est Ministre Ce n'est pas Parce que Ton Père Est Président Ce n'est pas Parce que Ton Père Est Professeur Ce n'est pas Parce que Ton Père Est Le plus Grand Homme D'affaires Du Pays Non Tu ne Sera Pas Sauvé Par Les Richesses De Ton Père C'est par Jésus Christ Que Tu Sera Sauvé Oui Quand Tu Opères Un Chois De Suivre Jésus Même Si Ton Père Te Dis Toi Tu Vas Suivre Ces Affaires De Dieu Dis Lui Avec Tous Les Respect Papa Je Mais Le salut Ne Se Trouve Pas Dans L'héritage Que Vous Allez Laisser Le salut Se Trouve En Jésus Christ L'agneau De Dieu Qui A Té Immolé L'agneau De Dieu Qui A Versé Son Sang Pour Sauver Les Hommes Alléluia Alléluia Le salut Se Trouve En Jésus Accroche Toi La Parole De Dieu Dieu Qui A Choisi De Suivre Jésus Sous Christ Quelque Soit Ce Que Les Peuvent Penser Alléluia Alléluia Verset 29 Alléluia C'est Par La Foy Qu'ils Traversèrent La Mer Rouge Comme Un Lieu Sec Tandis Que Les Égyptiens Qui Tentèrent De Passer Fure Comment Engloutis Tent Là Le Peuple Israël Il Est Esclaves Impuissants Il Est Il Est Il 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 Est Il Est Est Il Et Int ый Le Il 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 Kolo Ou a sa ki nzambe na bango Ta nga ebi si bango bati a makila Pona a frappé na Egypt Sa veut dire ke Makila ou a na Yangon ne E pesa ki bango Innocence Nan le bi eson kon laki Samoussa la Yesu Christ Ou a sa laki Na terame biblique Ba l'obela ka yango La justice imputée La justice imputée C'est a dire ke Eza li kamo nga na salite Mais ba latisi nga yango Yo mo naka yango ea mo barbaka Imputation dommageable Ba juriste ba ebi a moubi Imputation dommageable Sa dit Ongo lati sa nga ma kamo nga na saakite Yo sol ba ke nga na yibake lo ke nga na yibakite Imputation dom Bako kondani oponan Si kolo Makila Yesu Christ Nen e tangan e kulusu Mo sembo yan kolo Ne e pesa me labisu E li kolo banini Tango mzame a zo tala yo Yo opodi kolanda Yesu Christ Toi tu as Qui a opéré un choix De suivre Jésus Sachez le bien Que quand le Père te regarde Quand Dieu te regarde Il ne voit pas ta justice à toi Il voit la justice de Christ C'est lui là Qui a versé son sang Alléluia Yangwa na yomwa nanzambe Foye ba yango Même quand il t'arrive de pécher Il y a déjà la provision de pardon pour toi Hmm Quand il t'arrive de pécher Pourquoi il ne te frappe pas Quand tu péches La Bible dit Tu sais qui t'as su mou Qui t'as eu Bah yango et te Un kolo Asali fidèl A koli misabiso Parce que Moi anayé si A koufe la biso Non Nen e kulusu Un kolo a koko pime Là yo pardonte Parce que Mo sembo ya Christ Tonde apesa yo La justice C'est imputé En réalité Tu as satisfait Aux exigences De Dieu Non pas toi Mais le Christ Qui te donne sa justice Qui t'impute Sa justice Nen e koko pese Exemple Eza penza Ndenge Awe Salamagina Israele Ndenge Naza Awe Na kati Ya studio Oyo Nazo Ote Awe Soki Yo Esiko Zali Moutu Mokan Yabisi Zon Bongo Kende Lengwa Na studio Soko Koti Na kati San Keba Pesa Okombo Ya moutu Babi Soko Koti Na kati Oko Pesa Yango Moutu Kona Alati Veste Yapembe Kona Moutu Alati Veste Yapembe Ndenge Kopesa Yembo Ngo Siko Koti Na studio Awe Ndenge Tan Nazo Bongo Toza Mi Bale Nga Yina Zali Awe Ndenge Yanik Mamba Pazali Kona Di Kote Dla Teknik Me Antre Biso Mi Bayez Zala Moutu Alati Veste Yapembe Siko Tan Bayez Bisi Yo Siko Kona 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 Alléluia. Si quand y'on feste à Pembe, les gens qui disent, c'est la justice de Christ. Lui qui a satisfait les écrits de Dieu, si quand y'a la justice, c'est la justice. En tout cas, il n'y a pas d'origine. 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 C'est parce que tu penses. Je parle des enfants de Dieu, je souligne. Toi, chrétien. Mais tu penses que si tu n'avances pas, c'est parce que ton papa est un sorcier. Tu penses que tu n'avances pas parce que ta maman était une sorcière, parce que ton oncle t'a sacrifié et tout ça. Et tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas en Christ. Si tu es en Christ, si tu es en Christ, ce qui a sacrifié à qui? A sacrifié à qui? Il n'y a pas en Christ. Il n'y a pas en Christ. Il n'y a pas en Christ. Alléluia. La justice imputée. Il n'y a pas de mal. 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 C'est par Jésus-Christ. C'est par sa force. C'est par sa justice. Et les Israélites sont sortis d'Egypte. La Bible dit quand ils se sont approchés, arrivés devant la mer rouge. Qu'est-ce qui est arrivé devant la mer rouge? Un qui avait reçu la promesse. Ils se sont accrochés à la parole des dieux en Egypte. Ils ont appliqué le sang. La mort ne les a pas frappés. Ils sont sortis. Mais les têtus égyptiens les ont toujours suivis. Ben l'anima. Arrivé devant la mer rouge, la Bible dit les enfants d'Israël ont commencé à miomurer. Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de tombes, il n'y avait pas de sépulcre en Egypte pour que tu nous amènes ici? Tu n'as qu'un coup fort à maille, Moïse. En RDC, on dit que la mort, mourir dans un fleuve, mourir dans les eaux, c'est une mort terrible et atroce. Lewai a maille ayazalaka blessé pour leur auto itchens, lewai a maille ayazalaka l'Azum, Moïse, vraiment, il fallait que nous les pense qu'ils n'habitent pas les pirates. Então, parce que moi, pourquoi je ف grounded hein? Alléluia, parce que je Ce qui peut constituer aujourd'hui un obstacle pour toi, le Seigneur peut l'utiliser en ta faveur. Je dis ce qui constitue aujourd'hui un obstacle pour toi, le Seigneur peut l'utiliser en ta faveur. Ne recule pas dans les choix que tu as opérés de suivre Jésus. Ne recule pas. Ne recule pas. Continue sur cette bonne voie. Même si tu es devant la mer rouge. Moïse leur a dit, le Seigneur va opérer une grande délivrance aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Vous gardez le silence. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Gardez le silence. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Je crois que c'est dans l'Exode 14. Ne craignez rien. L'Éternel lui-même combattra pour vous. De la même manière que le Seigneur vous avait imputé sa justice. Le sang là, ça voulait dire que si le Seigneur ne va pas vous frapper, ce n'est pas à cause de vous. Ce n'est pas à cause de votre justice. C'est à cause de l'agneau. Ici aussi devant la mer rouge, devant cet obstacle. Sachez-le bien que c'est l'Éternel lui-même qui combattra pour vous. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui va combattre pour toi. Si tu es en train de souffrir aujourd'hui parce que tu as choisi le Christ, tu es maltraité aujourd'hui parce que tu as choisi le Christ, tu fais l'objet des moqueries parce que tu as choisi le Christ, sache-le bien que l'humain va combattre pour toi. J'ai dit qu'il va combattre pour toi. C'est qu'un obstacle aux yeux des humains ne constitue pas toujours un obstacle pour Dieu. Car l'obstacle peut être transformé en opportunité. La Bible dit que le Seigneur a fait souffler un vent sur la mer qui s'est séparé en deux. Vous imaginez, essayez de vous imaginer un peu ce spectacle. La mer qui s'ouvre en deux et les enfants de Dieu qui entrent, qui passent. De part et d'autre, cet aquarium n'a jamais existé dans le monde. C'est un aquarium qui n'a jamais existé dans le monde. Mais il ne peut pas sortir pour faire du mal. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui a été ordonnée. La parole de Dieu a été libérée. La parole de Dieu a été libérée. Il y a des salis qui m'a été tellement. Il y a des cas ici. Et les Égyptiens venant par présomption. Quand ils se sont en train de faire des écoles. Quand ils se sont en train de faire des écoles. Ils se sont en train de faire des écoles. Ils se sont en train de faire des écoles. Les Égyptiens, ils se sont en train de faire des écoles. Alléluia. Bien aimé, sache-le bien que la victoire est de ton côté. Quel que soit ce que tu peux vivre aujourd'hui. Quel que soit le moment par lequel tu peux passer. Tu as opéré un bon choix en suivant Jésus-Christ. Et toi qui doutes encore. Toi qui penses qu'en suivant Jésus-Christ. Tu vas tout perdre. Oui, tu vas perdre ce que tu as fait dans le monde. Mais tu vas gagner ce qui est plus que ce que tu as perdu dans le monde. Oui, parce qu'il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Tu sais, il est bien avec Jésus-Christ. Il est avec toi quand tout va bien. Même quand tout va mal, il est toujours avec toi. Il est le meilleur ami. C'est Jésus. Oui, l'amitié de Jésus, ce n'est pas que quand tu t'es réjoui. Même quand il y a la souffrance qui arrive, il est toujours là avec toi. Il est toujours là. Parce que tant qu'on est sur cette terre, sachez-le bien, que nous souffrirons. Oui, la souffrance ne s'arrêtera pas. Ça viendra. Ça viendra. Là où nous n'aurons plus de souffrance, plus de difficulté quand nous serons avec lui dans le ciel. Mais tant que nous sommes ici, il y aura des problèmes. Ça va arriver. Mais dans ces problèmes-là, il sera avec toi. Il va traverser la main rouge avec toi. C'est lui qui va séparer la main rouge. Il traversera avec toi. Pour t'éprouver, tu avais fait opérer un bon choix. Tu avais bien fait de me suivre. Je suis avec toi. Dans la fosse au lion, il sera avec toi. Dans la fosse au lion, il sera avec toi comme il était avec Daniel. Dans la fournaise ardente, il sera avec toi. Si il a deni dans le tout cas, mais il s'arrêle dans le tout cas. Daniel a continué à faire son lion. Ça veut dire que les problèmes peuvent arriver. Les problèmes peuvent t'atteindre. Les problèmes peuvent t'atteindre. Oui, il y a des maladies payées. Pas si payées. Mais la carte de la carte de la carte va se révéler. La carte de la passion va se révéler. C'est lui ton libérateur. C'est lui qui est avec toi. Alléluia. Tu as opéré un bon choix en suivant Jésus. Prions le Seigneur. Prions. Prions. Seigneur Jésus, merci pour nous. Merci Nkolo. Pour nous, nous avons dit que nous devons regretter le choix de notre salité. Nous avons dit que nous devons être le meilleur et le bon choix. Nous avons dit que nous devons être courageux. Nous devons être un problème. Franchement, nous devons être un problème. Nous avions dit que nous devons être le bon choix. Mais nous devons être un problème. Nous devons être un problème. Nous devons être la 문제. Parce qu'il y a de lui la camelie. Et nous devons être un problème. Et même si on peut citer Parce que C'est toi notre richesse C'est toi notre joie Tu es plus que du boulot de Jésus Tu es plus que les richesses de ce monde Au nom de Jésus Christ J'ai béni ma soeur, j'ai béni mon frère Ainsi que cette journée Amen